Ne vous fayez pas aux apparences, Régnier-Potzodiborg n'est pas le propriétaire des lieux. Sa famille a cédé le château de la Punte à la collectivité de Corse. Pourtant, quand il évoque ses souvenirs d'enfance, il se sent toujours un peu chez lui. Nous venions ici, quand nous étions enfants, prendre la fraîcheur quand il faisait trop chaud à Gessio. Et à l'époque, ma grand-mère avait commencé un festival de musique dans les salons, avec des bougies, éclairer la bougie, c'était superbe. Cet architecte de métier n'a qu'un seul objectif, mettre en valeur l'ancienne propriété de ses ancêtres. Là, vous avez une vue assez extraordinaire sur la deuxième plus belle baie de Méditerranée, après Naples. Et pour cela, il a un projet un peu fou, un téléphérique qui partirait du Loretto-Ajaccio et qui arriverait jusqu'au château. Un arrêt serait aussi prévu au Millé, où se trouve la propriété des ennemis historiques des pots de saudiborgue, les Bonaparte. Ah, mais la réconciliation s'est faite depuis longtemps. J'ai parlé avec Charles Bonaparte du projet. Lui, il a un énorme projet à faire en région parisienne avec Napoléon. Et il m'a dit, mais bien sûr qu'il faut y aller. Le projet n'est pas chiffré pour l'instant, mais il pourrait être amorti par la venue des croisiéristes. Un potentiel de 400 000 personnes par an. Invité à Alata pour un colloque sur le patrimoine, Régnier a présenté son projet devant professionnels et politiques. Le colloque, il est un petit point de rappel de l'existence de ce bâtiment et de notre volonté de le voir sortir de la situation dans laquelle il est, où il se dégrade. En attendant le téléphérique, un projet de restauration du château a lui déjà été lancé. 4 millions d'euros de travaux qui débuteront en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada